Bonjour, bienvenue chez Mami Esther TV, je suis Stéphanie Oondana, la conseillère d'orientation. Rendez-vous en cuisine pour la cuisson du repas, le sangha, obstacle. Merci, à tout à l'heure. Aujourd'hui c'est le sangha. Donc, comme vous pouvez voir les ingrédients, là il y a le maïs. Déjà pour le maïs, on le découpe finement. Quand je dis finement, c'est au moins trois fois. On râcle les bies. Voilà le résultat. Il y a les noix, préciser deux types, socapalme et la noix du village. Socapalme c'est pour la teneur en huile et la noix du village là c'est pour la saveur. J'aime souvent mélanger les deux. Là nous avons les aubergines et les légumes. Les légumes là c'est le mom. La langue est tout, c'est le mom, ce n'est pas le folon. Donc quand vous allez au marché, vous demandez le mom. Pour maman là, elles savent, elles vont vous donner ces légumes-ci. Voilà. Sangha obstaclé parce que tout simplement, comme le coq, comme la sauce d'arachide, peut avoir la viande, le poisson, le sangha. Il y a aussi comme viande son aubergine. Alors aubergine ici c'est l'obstacle. C'est pour ça que je dis sangha. Obstacle. Les gens ne mettent pas les aubergines partout. Beaucoup plus chez les Eound. Un tout petit peu chez les Eound n'est pas très connu. Mais dans ma cuisson, par rapport aux valeurs nutritionnelles, je préfère ajouter les aubergines. C'est un fruit très riche, très riche en fibres, c'est un allié minceur. A la fin, je vous dirai les avantages, les valeurs nutritionnelles de tout, de ce mai en fait. Ce programme vous est présenté par Baby Tina. C'est un allié, à deux reprises au moins. Au début, je n'ai pas eu de motivation quelconque. J'ai lu sur des bandes annonces, on a lancé le concours d'entrer à l'école normale. J'avais ma licence en droit, droit privé. Et j'étais en master 2, donc j'étais là. Je voulais déjà être indépendante. Indépendante et non avoir mon boulot. C'est comme cela que je décide de faire le dossier. Je présente mon concours. Les résultats sortent et il y a mon nom. Déjà, pour entrer à l'école normale, il ne faut pas passer l'oral. Juste l'écrit, ça suffit. Il y a mon nom sur la liste principale. Vous pouvez imaginer la joie. Je suis à Yaoundé, dans la maison familiale. Une jeune fille. Je sais qu'une fois à douan, à l'école normale, j'aurai mon indépendance. J'aurai ma chambre d'étudiants. Voilà, dans cet engrenage-là, je me retrouve à l'école normale. Option, orientation, conseil. Parce que je ne savais pas trop... Je ne pouvais pas faire l'option enseignant. Je ne savais pas trop quoi aller enseigner. Donc, j'ai préféré l'orientation, conseil. C'est une réelle motivation. Donc, je ne vais pas vous dire que... Dès l'entame, c'était une vocation quelconque, non ? Donc, voilà, on va laisser les noix cuire pendant environ 25 minutes. 25 minutes a fait plus ou moins moyen. Pendant que ça cuit, voilà, nous allons procéder au lavage des légumes. Les légumes à doigts, là, je ne sais pas où on se prend à cultiver. Ça garde beaucoup de poussière, beaucoup de sable. Alors, il faut vraiment laver. L'orientation, conseil, c'est quoi ? C'est une profession, c'est un métier dans le domaine de l'éducation visant de manière générale l'épanouissement de l'individu. L'âge de l'enfance à l'âge adulte. J'aime souvent dire de l'enfance, si on regarde le plan professionnel, à l'âge, à l'étape même post-professionnelle, c'est-à-dire même après la retraite, le conseiller d'orientation agit dans la vie de l'individu. Donc, c'est un domaine d'activité qui concerne la vie de l'individu dans sa globalité. Dans ce légume, c'est le môme, la tige est importante. Elle est très riche en eau, elle contient de l'eau et de la fibre, et des fibres. Alors que dans certains autres légumes, la tige peut être dure. Pour le môme, la tige est parfaitement comestible. Donc, vous allez laver comme ça au moins trois fois. Et il y a une façon de laver pour dégager un peu l'amertume, sans trop en faire aussi. Voilà. On va se asseoir. Voilà, la noix est prête. L'orientation, comme j'aime souvent l'eau, j'ai appris à mes élèves et Kistazade a dit et à nous demander ses coefficients, combien on évalue quand vous remettez les copies, quand je l'ai vu, ses coefficients, vie. Justement, les dirigeants n'ont pas voulu attribuer un coefficient parce que ce n'est pas quelque chose qu'on peut mesurer, en fait. Quand vous avez réussi dans votre conversion professionnelle, quand vous avez réussi à choisir une filière qui s'y est à vos prédispositions naturelles, à vos prédispositions intellectuelles, une filière dans laquelle vous êtes passionné, forcément, vous allez exercer un métier, justement, qui vous passionnera et vous ferez des merveilles. Ce n'est pas quelque chose à laquelle on peut attribuer un coefficient. Voilà. Donc, celui qui est conscient et soucieux de son devenir, vraiment, ne posera pas cette question. Donc, au fil du temps, j'ai répété ça à mes apprenants, ce qui fait que quand j'entre en classe, chacun s'assoit bien parce qu'il sait que, à la fin, il sortira avec quelque chose en plus, une valeur en plus. Donc, voilà, c'est la même chose que j'aurais dit aux parents. Tous parents qui veulent la réussite de son enfant, tous parents qui sont soucieux, qui réfléchissent pour le devenir de son enfant, à tous les niveaux, que ce soit au niveau de la personnalité, que ce soit au niveau du choix professionnel, que ce soit au niveau de la construction même d'un individu solide, aller vers le conseiller d'orientation. Il vous accompagnera dans ce processus. C'est son travail. Nous sommes formés pour cela. On ne peut pas quantifier ce que nous faisons. C'est au fur et à mesure que le temps passe. De l'enfance à l'âge adulte. Celui qui veut aller en retraite, par les consulter un conseiller d'orientation pour l'aider à construire son projet post-professionnel. Nous avons des retraités partout, plein d'énergie, plein de ressources, mais qui ne savent pas où les mettre. Ils ne savent pas, ils n'ont pas travaillé en projet de reconversion. Vous qui vous préparez à aller en retraite, vous qui êtes même déjà en retraite, allez consulter les conseillers d'orientation qui vous aideront à élaborer votre projet post-professionnel. Moi, généralement, j'apprécie les parents qui prennent l'initiative eux-mêmes de venir consulter le conseiller d'orientation. Le parent doit être celui-là qui est le premier acteur dans la vie de son enfant, le premier observateur de tout changement d'attitude, de tout changement inquiétant dans la vie de son enfant. La première personne à aller voir, généralement, dans le cadre scolaire, c'est le conseiller d'orientation avec qui il pourra discuter des changements observés sur l'attitude, le comportement de son enfant. Il nous laissera donc, par la suite, faire notre travail. Quand il vient voir le conseiller d'orientation, c'est quoi le processus ? Nous allons lui poser des questions. Depuis quand est-ce qu'il a observé le changement d'attitude ? Qu'est-ce qui se passe concrètement ? Nous allons lui demander, par exemple, de nous décrire une scène ou deux qui le poussent à penser que l'enfant a effectivement changé à un certain niveau. Et voilà, il nous donnera toutes ces informations-là. Nous reviendrons à lui plus tard. Nous allons discuter avec l'enfant et les informations qu'il nous donnera, l'âge, la place et tout, les relations à la maison avec ses frères et soeurs, les relations avec papa et maman, l'environnement dans lequel il évolue, comment est-ce que c'est bruyant, qu'est-ce qui se passe, quelles sont ses fréquentations, ses amis, quelles sont ses distractions, il va où ? Ainsi de suite, nous allons lui poser toutes ces questions-là à partir desquelles nous allons déceler. Quelles sont les relations que l'enfant entretient avec les autres, les relations que l'enfant entretient avec ses groupes de pères, ses distractions, où est-ce qu'il va, est-ce que c'est violent et tout, pour voir quelle est l'influence, parce que l'environnement compte beaucoup, quelle est l'influence environnementale sur l'enfant. Essayer de déceler. Voilà, une fois qu'on aura dans toutes ces informations, on pourra voir à peu près quelles peuvent être les sources. Ici, là, je compte beaucoup, parce que la crise puberté, il y a beaucoup. Quand l'enfant a déjà atteint 13, 14 ans, nous voyons des changements au niveau hormonal. La puberté, il cherche à s'affirmer, voilà, il cherche des repères. Il y a une sorte de bourrara hormonal. Il a besoin d'intimité. Il veut se détacher un peu du jouw parental. Il se rebelle à toute forme d'autorité, autorité parentale, autorité scolaire. Il veut s'affirmer dans la société. Voilà, il a une quête d'identité. Ce programme vous est présenté par Baby Tina. d'autorité, autorité parentale, l'autorité scolaire. Il veut s'affirmer dans la société. Le propre sujet. Voilà, vous voyez, les légumes sont en bas, le maïs au-dessus, parce que les légumes doivent rester en dessous, parce que ça produit de l'eau. Si le maïs touche le fond, il brûlera plus tôt. Donc, toujours veillez à ce que les légumes soient en dessous. On viendra vérifier à feu doux que le maïs a changé de couleur. ensemble, ce moment pour que le maïs a changé de couleur. C'est le moment qu'on pourra... C'est le moment qu'on pourra... le maïs a changé de couleur. C'est le moment qu'on va faire. 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 Le jus de noix, il faudra... ... C'est bon, c'est bon. du soca de palme presque à la fin de la cuisson presque à la fin de la cuisson le maïs est cuit, les légumes sont cuit pour que les aubergines se ramoulissent un tout petit peu le maïs est bon la texture est bonne le maïs est presque cuit les légumes sont là pour que les aubergines se ramoulissent un tout petit peu parfaite la couleur est bonne le maïs est presque cuit et ceci à peu doux je donne un petit peu la couleur est bonne la couleur est bonne le maïs 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 somme l'ombre les légumes ça y est la couleur des épergines au fond nous commentons comment notre sang a coups sa thé riche en couleur Alors rendez-vous à Stavre pour la dégagitation. Ça va, c'est un peu. Quand je t'ai dégancé, je t'ai déjà installé. Vous voyez bien le travail du soca-palm avec l'huile, la noix du village avec la couleur. C'est tout simplement magnifique. Et les aubergines qui ont gardé leur couleur verte, ça croustille. Ce n'est pas le temps. Un excellent allié minceur, excellent allié cellulite. C'est un excellent coupe-fin. C'est un fruit qui lutte contre les cancers, différents types de cancers, de maladies cardiovasculaires. Donc vraiment, c'est un excellent fruit. C'est un excellent aliment pour tous ceux qui veulent se maintenir en bonne santé et vivre pendant longtemps. Je pense que je vais faire comme toi. Je vais me servir. Mais je t'avoue que je ne connaissais pas le sang avec les obstacles, avec les aubergines. Ça, c'est une vraie découverte. Oui, je le mange tout le temps. Donc, par mois ou moins deux fois, je vais au marché acheter les ingrédients par rapport. Je le garde au congélateur. J'en ai toujours une bonne partie conservée dans le congélateur. pour quand je rentre, que je me sers, que je mange. Voilà, c'est un repas pas gras. C'est bon, c'est léger. La noix de palme, l'acide gras. Le maïs riche en protéines, en glucides. C'est recommandé à manger sans modération. De toute façon, moi, je le fais. Peut-être que c'est là, dans ce repas, que je puise mon inspiration, mon énergie. Parce que pour être au milieu des jeunes, il faut être bourré d'énergie, il faut être bourré de motivation. Peut-être que c'est mon secret. Et si j'ai un enfant qui est en terminale, et les parents voudraient qu'il soit médecin ou pilote, et lui souhaite faire de la danse ou le cinéma. Nous sommes très souvent concentrés à ce genre de conflits parentaux, très souvent, c'est-à-dire que l'enfant veut exercer tel métier, il veut faire telle filière, mais le parent veut transposer son rêve sur son enfant. C'est ce que j'appelle la transposition des rêves. C'est que lui n'a pas pu devenir, il veut que son enfant le devienne à tout prix, il veut vivre à travers son enfant. Non. Le parent doit se dire que l'enfant est un individu à part entière, c'est une entité à part entière. Vous n'avez pas à transposer vos frustrations sur votre enfant. Laissez-le. Vous avez fait votre travail qui est celui de le mettre au monde, de l'éduquer, de l'envoyer à l'école, de le nourrir, d'être présent dans sa vie. Maintenant, vous allez le laisser devenir la personne qu'il souhaite devenir. Alors, quand l'enfant vous êtes confronté à ce genre de situation, venez tout simplement voir le conseiller d'orientation. Vous exposez la situation. On écoute également l'enfant. Maintenant, on trouve le juste milieu. Comment? En aidant l'enfant à élaborer son projet professionnel. C'est tout ça à travers le projet professionnel. Qu'est-ce qu'un projet professionnel? C'est juste un document qui renferme les éléments tels que la connaissance de soi. À travers ce document, l'enfant saura qui il est, quels sont ses intérêts, quelles sont ses motivations, quelles sont ses qualités, quelles sont ses prédispositions intellectuelles, ses aptitudes physiques, qui permettra entre autres aussi de connaître le marché de l'emploi. Parce qu'il ne suffit pas d'aimer un métier, mais il faut connaître le marché de l'emploi, l'offre et la demande. Qu'est-ce que la société veut? Quels sont les profils que la société veut? Société interpétuelle, mouvement. Le Cameroun, par exemple, est un vaste chantier. On veut les architectes, les ingénieurs. Voilà, on va regarder tout ça. Nous allons également regarder les moyens dont disposent les parents. Un parent qui n'arrive même pas déjà à se nourrir, lui-même ne va pas s'engager pour payer les études de son enfant à la hauteur de 1 million. Donc, la situation financière des parents compte. Les écoles de formation, on va regarder les écoles de formation, soit à l'université, soit dans un institut privé. Donc, tout cela, on le fera avec l'enfant. Et c'est ce qui nous amènera à dresser son profil. L'enfant sera d'accord. Par ailleurs, nous allons faire des tests. Il y a des tests psychotechniques, des tests de personnalité, des tests d'aptitude. Nous allons passer à l'enfant lui-même, un enfant consciencieux, un enfant intelligent, qui verra de lui-même que son père, son père, soit tort, soit alors, raison. C'est le travail du conseiller d'orientation de permettre à l'enfant et aux parents de tomber d'accord à travers des outils dont il dispose, à travers son professionnalisme. Les deux tomberont d'accord et le conflit sera résolu, tout simplement. Donc, le parent gagnerait dès l'attendre enfance à observer son enfant. Il y a des enfants dont on peut déjà voir depuis l'attendre enfance ce qu'il aime. Il y en a qui aiment être derrière les caméras, il y en a qui aiment toucher l'outil informatique, les téléphones, il y en a qui aiment être en cuisine. Ne le chassez pas, ne dites pas, tu es un garçon, tu ne dois pas rester en cuisine. Observez cela et guidez votre enfant au fur et à mesure en fonction de cela. Rien n'est meilleur, rien n'est beau comme un individu qui exerce un métier dont il a la passion, dont il a la vocation. Il le fait bien. Il suscite en d'autres personnes cette passion. Il suscite, il montre aux autres personnes sa vocation et c'est comme ça que la société évolue. Tout le monde devrait faire son métier vocationnel et le conseiller d'orientation est là pour vous aider à trouver cette voie, tout simplement. Même aux adultes, un ancien peut venir te voir, nos collègues viennent nous voir tout le temps pour des problèmes sentimentaux. Le conseiller d'orientation est là pour conseiller même sur le plan sentimental. L'État, en formant, en mettant sur pied le conseiller d'orientation a pensé à un spécialiste tout terrain qui intervient à tout le niveau dans toutes les strates de la société. Le conseiller d'orientation est celui-là dans un établissement scolaire qui doit siéger à côté du proviseur. C'est lui qui doit souffrir au proviseur des conseils. Face à une situation de crise, face à la recudescence de la violence en milieu scolaire, le conseiller d'orientation est celui-là qui donne des idées à son proviseur. Le conseiller d'orientation est celui-là qui encadre l'établissement à travers son savoir-faire. Il intervient à tous les niveaux. Alors les ignorants qui demandent toujours le conseiller d'orientation sert à quoi ? C'est un professionnel conforme à percevoir son salaire à la fin du mois sans beaucoup d'efforts. Alors c'est un vrai gâchis. Exploitez-le. Donnez-lui la possibilité de se déployer et vous verrez ses merveilles. Nous entrons à l'école normale avec une licence. Ce n'est pas pour rien. J'ai une page Facebook Stéphanie Onana et j'ai une page autre. Je vais dire j'ai un journal mon journal Facebook c'est Stéphanie Onana tout simplement. À côté j'ai créé une page parce que mon journal était déjà plein. J'ai près de 5 000 amis déjà. Alors la page c'est Stéphanie Onana là c'est haut. Vous pouvez me retrouver là-bas vous pouvez m'écrire. Je vais faire l'effort de répondre à tout le monde. Ceux qui sont sérieux trouveront satisfaction chez moi. C'était un plaisir de changer avec toi. Je constate que ton messier est passionnant et ta cuisine est bonne. Donc j'espère qu'on pourra te retrouver pour d'autres épisodes dans la cuisine de Mami Esther. J'en remercie moi qui vous remercie de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer sur le plan culinaire et sur le plan de mon métier également qui me passionne tant. Vous pouvez retrouver cette émission sur YouTube Mami Esther TV et plein d'autres émissions de cuisine encore d'autres sujets d'autres mets et voilà c'est une bonne distraction tout simplement. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada